Alors, première question, en cas de pépin, donc en cas d'accident, qui est pénalement responsable en matière d'hygiène et de sécurité ? Alors, pour répondre à cette question, qui est très importante, il faut savoir une première chose. Lorsqu'on travaille dans une entreprise, quelle qu'elle soit, privée, publique, publique aussi, ils ne le savent pas, mais c'est pareil, eh bien, on est soumis en même temps et cumulativement à l'application de deux codes. Commençons par le code du travail. Qu'est-ce que c'est que le code du travail en matière d'hygiène et de sécurité ? Eh bien, je dis toujours, pour essayer d'être le moins obscur possible, que le code du travail en matière d'hygiène et de sécurité, donc la partie du code du travail qui nous intéresse ce matin, c'est l'équivalent du code de la route du chef d'entreprise ou du chef d'établissement. Puisqu'il est écrit quelque part dans le code du travail que le responsable pénal de l'application dans un établissement des règles d'hygiène et de sécurité, je parle du code du travail, c'est le chef d'établissement. Autrement dit, le coupable de principe, on le connaît d'avance, c'est le chef d'établissement. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dans le code du travail. Donc, en principe, quand par exemple, il n'y a pas un équipement de protection individuelle, il n'y a pas de document unique, en principe, les plans de prévention sont mal foutus ou ils n'existent pas, le coupable, on le connaît d'avance, en principe, c'est le chef d'établissement. Car c'est lui, je le rappelle, qui est en haut de la pyramide de l'établissement, c'est lui qui a le pouvoir disciplinaire, économique au moins en partie, et donc, on en tire une conséquence, il est en principe coupable en cas d'infraction ou de disposition du code du travail. Ceci dit, attention, le chef d'établissement a la possibilité, et ça, ça ressort et du code du travail, d'ailleurs, et de la jurisprudence, de passer le volant, si je puis dire, à l'un de ses collaborateurs. Et qu'est-ce que c'est que cette passation de volant ? Eh bien, c'est la fameuse délégation de pouvoir. Et donc, un chef d'établissement a la possibilité de donner une délégation de pouvoir à l'un de ses collaborateurs, mais évidemment à condition de lui donner compétence, autorité, moyen. Pour que l'homme qui va assumer cette fonction, eh bien, ait des moyens équivalents à ceux dont dispose le chef d'établissement pour être efficace. Parce que finalement, une délégation de pouvoir, c'est quoi ? C'est une démarche de prévention. C'est une façon de rapprocher le pouvoir du terrain, d'améliorer la prégnance de l'encadrement sur le risque pour que les gens qui soient au contact avec le risque puissent réagir rapidement et intervenir lorsque les choses ne vont pas. Et donc, au titre du code du travail, je résume, il y a tout le temps un seul coupable possible, soit le chef d'établissement, soit son délégataire, soit l'un, soit l'autre, jamais les deux puisqu'il n'y a jamais deux pilotes dans le même avion. Seulement, ce qu'on oublie toujours, c'est qu'à côté du code du travail, il y a l'autre code, le code pénal. Et alors là, le code pénal, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que le code pénal ? Alors je dis toujours, pour prendre une image plus ou moins exacte, que le code pénal, c'est le code du citoyen. Ça veut dire déjà fondamentalement que le code pénal, il s'applique à tous les moments de la vie. Il s'applique à la maison, au volant de votre voiture et puis au travail, même pendant vos loisirs. Et dans une entreprise, le code pénal, il s'applique à tout le monde. Il s'applique aux derniers des opérateurs comme au PDG d'un multinational. Et au titre du code pénal, il n'y a pas de délégation de pouvoir qui tienne. Tous ceux dont les négligences vont s'inscrire dans ce qu'on appelle l'arbre des causes ou l'arbre des faits d'un accident, peuvent se retrouver dans le tribunal correctionnel. Au titre du code pénal, on peut avoir 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30 personnes devant le tribunal pour le même accident. Je prends des trucs connus, comme ça on gagne du temps. Le meilleur exemple de ces dernières années, c'est l'affaire de la grue de Toul. Vous vous rappelez peut-être l'histoire à Toul dans l'Est. Mon petit chantier de BTP, il est 10h15 du matin, ce matin-là il y a un chef de chantier et un grutier. Le grutier est un intérimaire. Il est là depuis 3 jours, mais c'est un grutier professionnel. Quant au chef de chantier, 30 ans de métier, 1 mètre sur 1 mètre, 1 dur de chez dur, voyez le genre. Vers 10h du matin, notre petit grutier descendre sa grue et dit à son chef, chef, il faut arrêter, là le vent a largement dépassé les vitesses réglementaires, il faut s'arrêter, il faut mettre la grue en drapeau, ça devient dangereux. L'autre lui dit, écoute, remonte dans ta grue, dépêche-toi, on a 2 jours de retard, il y a de la marge, allez hop, 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 au boulot. Il remonte. Une demi-heure après, notre grutier descend, on dit chef, chef, ce coup-ci c'est trop dangereux, il faut s'arrêter absolument. C'est plus des rafales, le vent est constant, il faut s'arrêter, ça devient dangereux. Allez, tu remontes dans ta grue, me fais pas perdre de temps. Les règles de sécurité, je les connais mais c'est fait pour les blaireaux, il y a de la marge, au boulot. Il remonte. Il redescend 20 minutes après, chef, chef, ce coup-ci c'est plus possible de continuer, mon alarme vient de se déclencher, il faut s'arrêter. Tu remontes dans ta grue sinon je te vire. Le malheureux au moment de sa grue, puis évidemment ce qui devait arriver arrive. La grue poussée par le vent bascule, tombe sur le collège qui jouxte le chantier et écrase dans leur salle de classe 10 collégiens, il y aura 10 morts, 10 gamins de 16 ou 17 ans écrasés dans leur salle de classe par cette énorme grue. Et le grutier lui-même d'ailleurs sera grièvement blessé puisqu'il faudra l'amputer d'une jambe. Eh bien, qui est-ce qui s'est retrouvé devant le tribunal correctionnel de Nancy puis devant la cour d'appel ? Le chef de chantier, le conducteur de travaux, le patron de l'entreprise de BTP et le grutier. Car le procureur a dit au grutier, monsieur le grutier, certes tu étais un salarié intérimaire, précaire et tout et tout, mais tu étais un grutier professionnel. Et le vent et le grutier, c'est deux choses absolument indissociables. Tu connais les règles de sécurité de ton métier, tu avais un anémomètre, tu avais une alarme, tu n'aurais jamais dû remonter dans la grue, certes, certes, tu as été mis en demeure de remonter menacé d'un licenciement, mais tu avais ton droit de retrait, tu ne l'as pas exercé, ta négligence à toi aussi, qui étais un professionnel du grutage, a participé à la catastrophe. Et notre homme s'est retrouvé dans le tribunal avec les autres. Alors évidemment, en première instance, les avocats du grutier ont fait feu de tout bois en disant, mais ça ne va pas les juges, ça ne va pas la tête, mettez-vous à la place de ce malheureux intérimaire. À l'époque, le BTP était subsinistré, il n'avait pas travaillé depuis des mois, il avait encore une mission, il espérait un CDI, il a une femme, des enfants menacés d'un licenciement, on aurait bien voulu vous y voir, vous les juges, vous y seriez remontés en courant dans la grue. Alors foutez-lui la paix, en plus il a eu son compte, il est amputé d'une jambe, lâchez-le et intéressez-vous, vous êtes coupable. En première instance, notre grutier a été acquitté, il a été relaxé. Le procureur a fait appel, et devant la cour d'appel de Nancy, notre grutier a été condamné pour homicide involontaire. Alors il a été condamné à une peine symbolique, 10 000 francs d'amende avec sursis, mais la cour d'appel a bien voulu marquer que tout simple salarié qu'il était, et puis salarié précaire s'il en est, et bien lui aussi était tenu d'appliquer les règles de son métier, les règles de prudence, les règles de sécurité qu'il avait apprises, qu'il connaissait, et que sa négligence à lui aussi avait participé à la catastrophe. Ma première question, c'est en cas de pépin qui est responsable, je récapitule, au titre du code du travail, c'est soit le chef d'établissement, soit la personne titulaire d'une délégation de pouvoir, risque 3550 euros, au titre du code pénal, je simplifie et je vais vite, tous ceux dont les imprudences, les négligences, vont être considérés comme expliquants la catastrophe, et là on peut avoir 10, 15, 20, 30 personnes devant le tribunal, de l'entreprise ou hors l'entreprise, les conseillers, les gens de l'entreprise, quel que soit le grade, quelle que soit la fonction, quelle que soit la responsabilité, tous ceux qui n'auront pas fait leur boulot. Sous-titrage FR